Bienvenue sur MySchool.tn. Dans cette vidéo, nous allons faire la composée d'une translation et d'une symétrie orthogonale. Vous allez voir, on va distinguer trois cas. Le premier cas, U est un vecteur directeur de delta. Et vous savez, dans ce cas, F est la symétrie glissante de vecteur U et d'axe delta. Deuxième cas, si U est un vecteur normal de delta, on va voir ce cas, qu'est-ce que ça va donner. Et le troisième cas, U n'est ni directeur ni normal de delta. Alors, nous allons faire les trois cas. Premier cas, donc, on fait une figure, c'est la droite delta, c'est le vecteur U. Alors, l'image d'un point M par S delta. Ça donne le point Réveil S delta de M. Et on fait l'image de S delta de M par la translation du vecteur U. On obtient le point M' égale T U de S delta de M. Ou bien, on fait l'image de M par la translation du vecteur U. On obtient le point T U de M. On fait son image par S delta. Nous allons obtenir S delta de T U de M. Et pour cela, dans l'image de F, dans le premier cas, U est un vecteur directeur d'état. Dans ce cas, F n'est autre que la symétrie glissante. F est la symétrie glissante d'axe d'état et de vecteur U. Et dans ce cas, F égale T U rend S delta égale S delta rend T U. Remarquez ici que le milieu de M' appartient toujours à delta. Bien sûr, quand je trouve que le vecteur est un document PDF, nous fassez un délai délai. Deuxième cas, U est un vecteur normal de delta. D'état U est un vecteur normal de delta. On fait une figure. A l'interrogare de M' appartient d'état. Je trouve que le vecteur U, qui est un vecteur normal de delta. Alors, dans ce cas, on change ici. An F égale T U rend S delta. U est un vecteur normal de delta. Alors, on peut décomposer U, on le produit de simétries orthogonales. U, je n'ai quitté vous, S delta 1 rend S delta. Et on a l'air comme c'est vrai. Avec F égale T U rend S delta. T U égale S delta 1 rend S delta. Avec T 1 demi de U de delta égale delta 1. Donc, la dernière F est égale à T U, elle est ici, S delta 1 rend S delta. Elle vient je conie, elle vient T U, rend S delta. Alors, ici, S delta, rend S delta, c'est quoi ? C'est l'identité du plan. Donc, F, F est la simétrie orthogonale d'axe delta 1. D'où la même chose, ça va ? Delta 1. La translation du vecteur 1 demi de U envoie delta sur delta 1. sur une droite qui lui parallèle, elle est ici. Donc, dans le deuxième cas, U est un vecteur normal de delta. Dans ce cas, nous avons écrit F égale T U rend S delta. Nous avons décomposé la translation T U en le produit de deux symétries orthogonales. S delta 1 rend S delta. S delta U est un vecteur normal de delta. Avec T 1 demi de U de delta égale delta 1. En tout cas, la translation de vecteur 1 demi de U transforme delta en delta 1. Ainsi, si F est un vecteur normal de delta, donc F est une symétrie orthogonale d'axe delta 1. Ben, troisième cas. Troisième cas. U est ni directeur ni... L'année U est un vecteur directeur de 10A. L'année U est un vecteur normal de 10A. L'année U est ni directeur ni normal de 10A. L'année U est un vecteur qui est ni directeur ni normal de Delta. Alors, on file une figure. L'année U est un vecteur de 10A. L'année U est un vecteur de 10A. L'année U est un vecteur de 10A. De Delta, d'après première année, marque qu'il existe un seul point B tel que Ob égale U. Tel que Ob égale U. L'année U est le vecteur U. L'année U est le point B. Par Delta, on mène la parallèle à Delta. Et bien, la parallèle à Delta. La paix fonduculaire à Delta en haut coupe cette dernière en un point A. Ainsi, nous avons dû composer le vecteur U à niveau le vecteur Ob en la somme de deux composantes. L'une des deux composantes a une direction qui est perpendiculaire à Delta. L'autre a une direction qui est parallèle à Delta. A, B est un vecteur directeur de Delta et OA est un vecteur normal de Delta. Ainsi, F est égal à T U rond S Delta. C'est égal à T U, le vecteur U, c'est le vecteur OB, Rond S Delta. C'est égal à le vecteur OB, c'est le vecteur OA plus AB. C'est T OA plus AB rond S Delta. C'est égal à la décomposition d'une translation en un produit de symétrie orthogonale. Il est égal à la décomposition d'une translation en un produit de symétrie orthogonal. C'est égal à l'un des vecteurs qui est normal avec ça. C'est égal à la décomposition d'un inter underworld avec laちゃile client française. Quelle estärke ah ouais. Donc, qu'est-ce qu'on écrit ? T A B rond D A RON TOA ROND S DELTA Il y a une décomposition par TOA donc TOA je n'ai pas TOA TOA S DELTA 1 ROND S DELTA qui m'a l'air de confissage avec TOA DE DELTA égale DELTA 1 donc 1 demi la translation du vecteur 1 demi de OA transforme DELTA en DELTA 1 1 demi de ORA transforme DELTA en DELTA 1 on va carrément notre construction DELTA 1 donc c'est-à-dire quand j'ai écrit le F il y a TAB ROND TOA il y a S DELTA 1 ROND S DELTA c'est-à-dire TOA il y a S DELTA 1 ROND S DELTA ROND S DELTA or S DELTA ROND S DELTA n'est autre que l'identité du plan donc ça va nous dire F est égal à TAB ROND S DELTA 1 regardons ici AB est un vecteur directeur de DELTA donc AB est un vecteur directeur de DELTA 1 car DELTA 1 et DELTA sont parallèles car une translation envoie une droite sur une droite qui lui est parallèle donc F égale TAB ROND S DELTA ou MEDM AB est un vecteur directeur de DELTA 1 donc F et TAB ROND S DELTA 1 on remarque que AB est un vecteur directeur de DELTA 1 donc F n'est autre que la symétrie glissante de vecteur AB et d'axe DELTA 1 conclusion comme AB est un vecteur directeur de DELTA 1 comme AB est un vecteur directeur de DELTA 1 d'axe DELTA 1 et deux vecteurs AB donc il vaut mieux retenir le résultat à l'exemple qui peut être F égale T U ROND S DELTA et de quelle U est un vecteur directeur de DELTA le problème est résolu donc F est la symétrie glissante de vecteur U et d'axe DELTA et de quelle U est un vecteur normal de DELTA donc F est la symétrie orthogonale d'axe DELTA 1 dans la démonstration au troisième cas et de quelle U est ni directeur ni normal de DELTA alors F est la symétrie glissante de vecteur AB et d'axe DELTA 1 voilà je vous remercie Inch'Allah nous vous abonner à la vidéo j'ai